Mariupol où déjà plus de 20 000 civils ont péri selon les autorités locales, toujours visées par les forces russes qui préparent également une offensive d'envergure dans l'est de l'Ukraine. Plus de 4 600 000 Ukrainiens ont fui leur pays et l'assaut attendu sur le Donbass les pousse à partir. L'auteur de la fusillade dans le métro de New York toujours recherché par la police, l'attaque a fait une vingtaine de blessés dont dix par balle. Les combats font toujours rage à Mariupol, port stratégique de la mer d'Azov, assiégé et en proie à des combats de rue où déjà plus de 20 000 civils ont péri selon les autorités locales. Les pourparlers de paix se poursuivent par liaison vidéo mais les négociations semblent être au point mort au moment où les forces russes préparent une attaque d'envergure dans l'est de l'Ukraine. Ces dernières heures, le président américain Joe Biden n'a pas hésité à employer pour la première fois le mot génocide. De son côté, Volodymyr Zelensky a annoncé avoir capturé le politicien et homme d'affaires ukrainien Viktor Medvevchuk. Ce prorusse proche de Vladimir Poutine était en fuite depuis le mois de février après avoir été inculpé pour haute trahison. « Si Medvevchuk a choisi de porter un uniforme militaire, il tombe sous les règles du temps de guerre. Je propose à la Russie d'échanger cet homme avec nos hommes et femmes en captivité en Russie. Il est important que nos forces de l'ordre et nos agences militaires envisagent également cette possibilité. » Le président ukrainien a aussi évoqué la difficulté de mener une enquête sur la possible utilisation d'armes chimiques par les forces russes à Mariupol. Alors que les Occidentaux réfléchissent à fournir des armes lourdes à l'Ukraine, la Banque mondiale a annoncé qu'elle allait apporter une aide financière de 1,4 milliard d'euros au pays. Les fonds seront utilisés pour soutenir la poursuite des services publics essentiels, notamment les salaires des travailleurs hospitaliers, les pensions des personnes âgées et les programmes sociaux destinés aux personnes vulnérables. Fuir Slovyansk et Kramatorsk par tous les moyens possibles alors que la Russie se prépare à une offensive dans la région du Donbass. Presque 12 millions de personnes, soit plus d'un quart de la population, ont dû quitter leur foyer pour fuir l'Ukraine ou se réfugier dans des zones du pays plus sûres. « Je suis terrifiée par la guerre. Vous devez comprendre que personne ne sait ce qui va se passer ici. Peut-être que ce sera aussi horrible que Mariupol. Nous ne pouvons pas en être sûres. Je suis restée ici jusqu'au dernier moment. En fait, je suis arrivée ici le 24 février. J'ai été prise dans un bombardement à la frontière. » Plus de 4,6 millions de personnes ont fui l'Ukraine. La moitié sont arrivées en Pologne. 10% des réfugiés sont allés en Russie. La Moldavie, par exemple, pays de 2,5 millions d'habitants, absorbe plus de 400 000 Ukrainiens. Selon les Nations unies, près des deux tiers des enfants ukrainiens ont quitté leur foyer au cours des six dernières semaines. Si moins de réfugiés arrivent en Pologne, ils sont dans un état plus vulnérable. Beaucoup espèrent rentrer chez eux le plus vite possible. Plus de 870 000 Ukrainiens, d'ailleurs, ont fait la route dans l'autre sens, dont des femmes et des enfants. Actuellement, 25 à 30 000 Ukrainiens par jour regagnent leur pays. Le PIB de la Russie pourrait subir sa plus forte baisse depuis la chute de l'URSS, a averti le premier commissaire au compte de la Russie, Alexei Kundrin. La Banque mondiale a prévu que l'économie du pays pourrait se contracter de plus de 11 % cette année. L'impact de l'inflation se fait sentir sur les prix des denrées alimentaires. Les pâtes, par exemple, ont augmenté de 25 % et les fruits et légumes de 35 % selon Rostat. Et la Douma, le Parlement, a proposé une administration externe pour les entreprises étrangères qui ont quitté le pays. Un projet de loi suggère de transférer à l'État les entreprises qui jouent un rôle essentiel dans les infrastructures ou qui pourraient entraîner de graves suppressions d'emplois. Les entreprises auront trois mois pour reprendre leurs activités ou vendre leur participation. Pendant ce temps, la télévision d'État montre des hommes d'affaires russes, des fabricants de vêtements, par exemple, qui disent qu'il faut saisir cette opportunité car il n'y a plus la concurrence des marques occidentales. C'est en fait ce que dit le Kremlin qui explique comment les sanctions finiront par rendre la Russie plus forte que jamais. La police de New York, toujours à la recherche de l'auteur de la fusillette du métro qui a fait une vingtaine de blessés, dont dix par balle. Les enquêteurs ont retrouvé sur place une arme de poing et les clés d'une camionnette récemment louée et abandonnée dans le quartier de Brooklyn. Mardi matin, à l'heure de pointe, un homme qui portait un masque à gaz avait fait exploser deux grenades fumigènes avant d'ouvrir le feu dans la rame de métro bondée. Aucune des personnes blessées n'est en danger de mort, selon les autorités locales. La dernière fois qu'il y a eu une fusillade de masse dans notre métro, c'était en 1984. Je ne veux pas agir comme si c'était quelque chose d'habituel. C'est quelque chose de rare, mais une fusillade comme celle-ci est déjà une fusillade de trop. Quand je suis sorti, j'ai vu un nuage de fumée. J'ai vu le chaos des gens allongés sur le sol, trois personnes sur le sol. J'ai tout de suite réagi, j'ai couru, je suis vite sorti de la station. C'est vraiment effrayant que cela soit arrivé, que des gens aient été blessés dans le métro. Se pose désormais la question de l'identité du tireur et de son mobile. Depuis de nombreuses années, les Etats-Unis sont confrontés au fléau des armes à feu. Elles auraient fait près de 45 000 victimes en 2021. Les glissements de terrain et les inondations provoquées par la tempête tropicale Megui ont fait au moins 58 morts aux Philippines et 27 disparus. La ville de Beybey, dans le centre de l'archipel, est la plus touchée. Certains villages ont été précipités dans la mer par de gigantesques glissements de terrain. Outre les blessés, des milliers de personnes ont tout perdu. Un confinement insupportable pour les 25 millions d'habitants de Shanghai, enfermés depuis 11 jours. Les autorités chinoises tentent de lutter contre le Covid-19. Certains ont des difficultés à se ravitailler. Les services d'urgence reçoivent cinq fois plus d'appels que d'habitude. Ce malaise commence à créer une contestation avec des gens qui hurlent aux fenêtres la nuit. Une manifestation inédite en Chine. L'équipe de France féminine de football a peiné mais gagné 1-0 contre la Slovénie. Les joueuses de Corinne Diacre ont décroché le précieux sésame pour le Mondial 2023. La France, en tête du groupe I, avec huit points d'avance sur le Pays de Galles, s'envolera pour l'Océanie en juillet 2023 pour disputer la cinquième phase finale de son histoire en Coupe du Monde. Atletico Madrid, Manchester City et Liverpool Benfica. Pour ces deux rencontres de quart de finale de Ligue des Champions ce mercredi, les clubs anglais partent avec un avantage sur leurs adversaires espagnols et portugais. Diego Simeone, entraîneur de l'Atletico. Nous faisons face à une équipe qui joue vraiment bien, avec un très bon rythme et un bon positionnement, des transitions rapides et qui tirent le meilleur parti des petits espaces. Mais nous avons de l'espoir dans ce que nous pouvons créer. Je pense que ce que nous avons accompli lors du dernier match nous donne de l'espoir. A Madrid, le Wanda Metropolitano ne sera pas à pleine capacité car une tribune de 5000 places a été fermée par l'UEFA qui a sanctionné l'Atletico pour comportement discriminatoire. L'un de ses supporters a été vu faisant un salut nazi lors du match allé à Manchester. Dans l'autre rencontre ce soir, Benfica aura fort à faire pour se qualifier pour les demi-finales après un match allé qui a vu Liverpool venir se qualifier dans son stade. 3 buts à 1. 3 buts à 1. 1. 1. 1.